Bonjour et bienvenue à la Cité des sciences et de l'industrie pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Cette semaine, on parlera des mystérieux nuages bleus, d'un robot sauteur biomimétique ou encore du syndrome du membre fantôme. Mais ouvrons cette édition avec la découverte chanceuse d'un paléontologue chinois. Il s'agit de plumes fossiles de dinosaures vieilles d'une centaine de millions d'années dans un état de conservation exceptionnel. Ce genre de découverte est marquante car aujourd'hui encore, toute la lumière n'est pas faite sur l'origine des oiseaux. Comment est-on passé du tyrannosaure à la poule ? Voyons en tout cas ce que nous révèle ce plumage tout droit sorti du crétacé supérieur. C'est sur le marché de l'ambre de Mitikina dans le nord de la Birmanie que le paléontologue chinois Lidaxing est tombé nez à nez avec ce superbe spécimen fossile. De récentes études avaient déjà prouvé les liens évolutifs entre dinosaures et oiseaux par l'analyse statistique de centaines d'espèces d'oiseaux disparues comparées à des fossiles de dinosaures. Mais grâce à l'analyse du fossile birman rapporté dans Current Biology cette semaine, des détails apparaissent sur la structure et sur l'évolution des plumes de dinosaures qui n'avaient encore jamais été mises au jour avec une telle précision. Les plumes retrouvées proviennent de la queue d'un jeune cellulosaure, un petit dinosaure à plumes carnivores, un ancêtre lointain des oiseaux vieux d'environ 99 millions d'années. L'examen chimique de l'ambre au contact des plumes a révélé des traces de fer, ce qui suggère que l'échantillon contient encore des restes d'hémoglobine. L'équipe a pu observer des détails inédits sur ce qui fait la spécificité des plumes de ces dinosaures, comme par exemple l'absence de canal bien développé dans la plume. En revanche, les barbes et les barbules, qui sont les principaux niveaux de ramification des plumes actuelles, étaient déjà bien présentes il y a 100 millions d'années. Les animaux sont une source d'inspiration intarissable en robotique. Récemment, les prototypes de robots canins issus des laboratoires Boston Dynamics ont défrayé le web. Et pour performer dans le domaine très complexe du saut, l'université de Berkeley a choisi de prendre exemple sur le galago. Plusieurs mammifères arboricoles ont la capacité de sauter rapidement jusqu'à 2 mètres de haut sans prendre d'élan. Et dans cette discipline, l'animal le plus agile de la planète est le galago sénégalensis, un petit primate apparenté aux lémuriens. Pour concevoir leurs spécimens biomimétiques, Duncan Alden et son équipe de roboticien de l'université de Berkeley ont exploité les caractéristiques biomécaniques des muscles et des tendons du galago. Lorsqu'ils sautent, ces muscles agencés d'une façon particulière se tendent et transfèrent ensuite la puissance stockée au tendon, un peu comme un élastique. En plus d'avoir réussi à reproduire ce mécanisme, les scientifiques sont parvenus à une grande agilité puisque le robot peut enchaîner plusieurs sauts successifs sur des sols aux inclinaisons différentes, comme on le voit sur ces images. Les personnes ayant subi une amputation sont quasiment toutes confrontées à l'impression de sentir encore la jambe, le bras ou la main qu'ils ont perdue. Il s'agit du syndrome du membre fantôme. C'est assez étrange mais tout à fait normal du point de vue du cerveau qui possède toujours les neurones affectés à la partie du corps manquante. Mais cela peut devenir une véritable maladie lorsque la sensation induite est une douleur. Grâce à la réalité virtuelle, une nouvelle thérapie peut désormais être proposée à ces patients. A ce jour, aucun traitement efficace n'avait été trouvé pour traiter le syndrome du membre fantôme. Mais en misant sur la plasticité cérébrale et la rééducation, les chercheurs suédois ont tenté une nouvelle approche publiée ce mois-ci dans la revue The Lancet. Le but, court-circuiter les réseaux de neurones responsables du signal de douleur lié aux membres amputés par des exercices et des jeux en réalité virtuelle. Un groupe de patients présentant une amputation des membres supérieurs associés à une douleur chronique a participé à des séances de rééducation pendant plusieurs mois. Le dispositif permettait de connecter l'ordinateur à des électrodes positionnées sur les muscles. La réalité augmentée recréait l'illusion de préhension et des jeux demandaient aux patients de piloter une voiture avec une main virtuelle. Résultat, les patients ont montré une diminution significative des troubles liés au syndrome du membre fantôme et les améliorations se sont maintenues au moins six mois après le dernier traitement. Chaque année, des masses nuageuses de très haute altitude descendent sur l'Antarctique. Lorsque la lumière crépusculaire s'y reflète, cela crée une brume lumineuse visible depuis l'espace. Il s'agit de nuages noctulescents dont l'origine, encore mystérieuse, a poussé la NASA à diriger depuis 2007 une mission pour surveiller ce phénomène aux allures surnaturelles. Ces nuages noctulescents, aussi connu sous le nom de nuages polaires méso-sphériques, sont des formations de très haute altitude visibles uniquement aux pôles. Ils n'ont rien à voir avec les aurores australes ou boréales et leur origine est toujours inconnue. Depuis une dizaine d'années, la NASA suit leurs mouvements à l'aide de son satellite IAM pour Aeronomy of Ice in the Mesosphere. Et le constat est le suivant, ils se multiplient. Ils apparaissent de plus en plus tôt au pôle sud et sont recensés de plus en plus souvent à des latitudes équatoriales comme en Europe ou aux États-Unis. Les scientifiques émettent actuellement l'hypothèse que ces nuages naissent d'un ensemencement des cristaux de glace atmosphériques par la poussière gelée issue de la désintégration des météorites. Une autre hypothèse suggère que les nuages noctulescents seraient causés par l'accumulation de méthane dans l'atmosphère, mais cela n'a pas encore été prouvé. Voilà, ce journal est terminé. Retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada